Contribution des cinéastes au processus De réforme du cinéma et de l'audiovision togolais Voilà le thème de la 7e édition de la Semaine Nationale du Cinéma Togolais Et nous allons ensemble discuter autour de ce thème dans cette émission Focal Fix Bonsoir Mesdames et Messieurs et bienvenue Dans quelques instants vous aurez le privilège de découvrir proprement dite nos invités Mais en attendant nous allons passer à la découverte du site de la Semaine Nationale du Cinéma Si la technique est avec nous Nous sommes actuellement sur le site de la Semaine Nationale du Cinéma Togolais Focal Fix va se faire le plaisir de vous présenter ce qui se passe sur le site de la 7e édition De la Semaine Nationale du Cinéma Togolais Suivez-moi Musique 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 Ici nous sommes au village artisanal On vend tout ce qui est artisanal ici Et ici vous pouvez remarquer FIFAD Festival international de films et des arts de développement Musique 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 ... 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 Chaque jour, il y a du matériel qui sont vraiment utilisés, qui sont de nouvelles qualités, qui sont utilisées sur les projections. Mais au-delà de ça, on voit aussi un sérieux, un sérieux derrière le travail qui est fait et je crois que ça va aller. Ok, en tout cas, comme vous le dites personnellement, si je peux donner mon point de vue, c'est du lourd. Franchement, en réalisant mon film pour la compétition, je me disais que quelques alphabétas, je serais le gagnant. Mais arrivé, j'ai vu que non, on n'a commencé pas à travailler. Et Doudidia Doudou le connaît. Comme je l'ai dit, j'ai vraiment peur parce qu'on n'a commencé pas à travailler. Pour moi, la Semaine Nationale du Cinéma, c'est avec Mayaye Producil, c'est une sortie pour nous. Nous, on ne met pas en tête la compétition. Notre but, ce n'est pas d'aller gagner. Nous sommes là pour apprendre, nous sommes là pour tisser des relations, pour s'améliorer. Et donc, pour nous, c'est une fête. On est là pour apprendre. Notre travail, notre objectif, c'est de tisser des relations, voir le matériel qu'on peut peut-être solliciter pour améliorer notre prestation. Alors, votre film est déjà dedans et selon vous, vous voulez faire connaître votre maison de production et faire la fête ensemble, utiliser de nouvelles relations pour l'évolution également de vos projets. Alors, qu'attendez-vous à la fin? Parce que nous sommes pratiquement à la fin de l'entretien. Alors, qu'attendez-vous à la fin de la Semaine Nationale du Cinéma? Ok, vous pouvez aller. Bon, moi, je dis, si le Centre National du Cinéma et de l'Élysée Visuel a réussi, a réuni tous les réalisateurs, les producteurs aujourd'hui, et il y a des stands qui s'animent, je crois que ça doit leur faire réfléchir. Et moi, ce que j'attends d'eux, c'est de motiver les réalisateurs, de motiver les producteurs. On n'en a pas assez, on n'en a pas assez, et donc de les motiver à avoir les moyens, à avoir le matériel nécessaire, de les canaliser, de les orienter sur des thématiques qui puissent vraiment développer le pays, qui puissent vraiment contribuer aux objectifs du gouvernement pour l'épanouissement, pour le développement national. Ok. Alors, et vous, M. Amy? Bon, moi, bon, tout ce que je peux dire, c'est qu'à la fin de cette édition, que nous ne repartions pas chez Mokam, où nous étions venus, qui a eu ce changement pour que 8e édition, ça sera la 8e édition. Oui, 8e édition l'année prochaine. Et ça, c'est encore plus que ça. Et aussi, bon, à tous les participants pour les festivals, c'est une bonne chance. Ok, bonne chance. Alors, nous sommes à la fin, comme je l'ai dit, de cet entretien, mais j'aimerais que vous regardiez droit dans la caméra et vous adressez un message à tous ceux qui nous suivent actuellement. Et je commence par Amy. Bon, et à tous les cinéphiles, je vous dis, le cinéma existe au Togo. Et dans plus de temps, comme je l'avais dit dans cette édition, bientôt au loup. Ok, M. Jacque. Oui. D'abord, je vous remercie pour l'interview. Avec plaisir. Cette émission. Je voulais appeler tous les Togolais à regarder les films Togolais. Les films Togolais, ça nous identifie. C'est notre culture. Et vous avez besoin de ces réalisateurs qui se battent aujourd'hui pour faire évoluer la culture togolaise. Et donc, c'est à travers les films que nous pouvons porter notre culture à l'extérieur. Ok. Alors, l'appel est donc lancé. J'espère que vous avez pris bonne note de tout ce qui a été dit par nos deux réalisateurs, nos deux cinéastes. Et j'espère que vous allez profiter de cette belle fête-là parce que ce n'est pas encore fini. Et j'espère que tout le monde à pouvoir participer à tout ce qui contribue au cinéma togolais parce que c'est important. Le public, on en a besoin. On a besoin également des cinéastes. Et comme le thème l'indique, les cinéastes doivent contribuer à l'évolution du cinéma togolais. J'espère que les cinéastes qui sont en train de nous suivre vont quand même faire l'effort de participer activement à l'évolution, à l'émergence de ce cinéma-là. Nous allons encore marquer une petite pause et on va revenir dans cette émission. Merci. Merci. Non, ce n'est pas un homme. C'est un brutolus où mon papa n'a pas le droit de jouer. J'ai l'impression que j'ai l'impression d'être venu. C'est le jeune homme dont je parlais. Il s'appelle Mouni. Je pourrais te changer la vie. Si seulement tu acceptes qu'on fasse des cachoteries ensemble. Tu sais? Pour réussir une bonne carrière musicale, surtout pour un artiste comme toi qui chante beaucoup l'amour, tu ne dois pas avoir de petite amie. Tu penses que tout ça c'est gratuit? Le studio, la part, c'est gratuit. C'est comme ça que je fais. Je crois beaucoup en tant que talent et ta carrière. L'abandon du chameau. L'abandon du chameau. Le studio, la part, c'est gratuit. L'abandon du chameau. L'abandon du chameau. Sous-titrage ST' 501 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 Amira Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501